Maintenant je vais vous montrer un petit peu comment on peut personnaliser et créer soi-même des ressources. Alors plutôt créer des ressources, Laurence vous montrera comment personnaliser à partir des ressources existantes, comment vous pouvez les modifier. Il y a beaucoup de possibilités pour faire ça. Donc moi je vais faire un focus sur deux éléments qui me paraissent intéressants. C'est les questions ouvertes qu'on va voir qui peuvent être auto-évaluées ou évaluées manuellement, un petit peu comme une copie. Et comment on peut aussi intégrer des éléments extérieurs pour enrichir et personnaliser les ressources. Donc je retourne dans Tactileo. Donc ici à gauche vous avez la possibilité de créer un module. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va donner un nom à notre module. On peut donner une description, on peut choisir une image. Il y a un certain nombre d'options du module qui vont nous permettre de le paramétrer, de mettre un barème. Et on va en fait ajouter un élément. Donc vous avez plusieurs types d'éléments que vous pouvez ajouter. Donc il y a tous ces éléments là qui sont assez faciles à prendre en main. Laurence vous en montrera certains tout à l'heure. Ça c'est des éléments qui peuvent être évalués. Et il y a des éléments d'information. Donc ça c'est des éléments non évalués. Moi je vais faire un focus sur la réponse ouverte. Donc si vous faites une réponse ouverte, il y a deux possibilités pour une réponse ouverte. Donc soit l'élève va répondre et va avoir une évaluation automatique de sa réponse. Soit aussi vous allez pouvoir vous-même évaluer la réponse de l'élève et ajouter un commentaire à sa réponse manuellement par la suite. Je vais en profiter aussi pour vous montrer qu'on peut intégrer des objets. En fait dans les questions, il y a des pages spéciales pour intégrer des objets. Mais vous pouvez aussi les intégrer directement dans une question. Donc ici, la question qu'on va proposer ça va être d'exécuter un programme Python. Donc la question sera la suivante. Exécuter un programme Python pour donner une valeur approchée d'une équation. Ce sera un programme de dichotomie. Pour taper des mathématiques, vous avez deux possibilités. Il y a une possibilité d'entrer directement du LaTeX. Ou alors vous avez un éditeur d'équations. Donc là, je vais vous montrer deux exemples pour cette question-là. Donc le premier exemple, je vais rentrer directement du LaTeX. Donc le LaTeX, ça peut se rentrer en double dollar. Par défaut, ça va centrer votre formule mathématique. Ou alors vous avez anti-slash dollar. Et là, normalement, ça reste aligné avec le texte. Donc là, l'équation qui est proposée, c'est exponentielle de x plus x égale 0. Et je ferme avec la balise anti-slash dollar. Donc il y a un programme Python. Alors ce programme Python, en fait, je vais utiliser un élément extérieur qui va pouvoir s'afficher dans cette fenêtre. Donc pour ça, ici, vous avez inséré un média. Donc je vais insérer un média. Donc ça peut être une vidéo, ça peut être... Et vous avez ici la possibilité de mettre un code d'intégration. Donc moi, j'avais préparé, sur le site VitaSciences, il y a une interface Python qui permet de créer des ressources et de les intégrer dans des sites web. Donc je vais coller ici le code que j'ai récupéré et que j'ai créé. Et va s'afficher, ici, la fonction Python de dichotomie qui est déjà prête. Donc l'élève pourra exécuter la fonction Python et ensuite répondre à la question. Donc pour répondre à la question, dans cette première question, je vais proposer de répondre à l'aide d'un nombre. Donc un nombre, ça permettra une auto-évaluation. Ici, les réponses possibles qui seraient correctes, c'est "-0.56 et "-0.57". Donc je vais mettre les deux réponses pour que l'élève, quelle que soit la réponse qu'il donne, soit une rétroaction positive s'il donne la bonne réponse. Je valide. J'enregistre mon module. A tout moment, quand vous créez un module, vous pouvez le visualiser ici pour voir à quoi ressemble votre question. Donc là, on retrouve la question que j'ai posée. Voilà, ça s'actualise avec l'affichage Python que vous voyez ici. Et ici, l'interface Python de VitaScience que l'élève va pouvoir manipuler directement ici. Donc il va pouvoir exécuter et taper ici sa fonction. On verra. Et ici, entrer un nombre. On va voir rapidement après, côté élève, comment ça fonctionne. Je vais ajouter un deuxième élément. Donc ça va être du même type. Je vais reprendre une réponse ouverte. Mais cette fois-ci, je vais faire... Il n'y aura pas d'auto-évaluation. Donc l'élève, c'est vous qui allez pouvoir le corriger par la suite. Donc on va partir sur le même principe. Sauf qu'on va donner cette fois-ci un programme Python à compléter. Donc il ne sera pas donné complet. L'élève devra le compléter et nous faire part de sa réponse. Donc on va demander de compléter un programme Python. Donc l'équation, c'est toujours la même. Je vais ici utiliser l'éditeur d'équations qui est déjà directement intégré dans Tactileo, qui est l'autre façon de taper des mathématiques. Donc ici, je vais taper mon exponentiel. Mon exponentiel x plus x égale 0. Donc vous avez ici plusieurs possibilités pour écrire des mathématiques. Et ça s'affiche directement. Je vais intégrer de nouveau un éditeur Python. Mais cette fois-ci, avec un programme à compléter. Du même type que tout à l'heure. Avec l'onglet intégré, je code mon code d'intégration ici. Et donc là, on voit que c'est un programme avec des points de cilier que l'élève doit compléter et exécuter pour donner la réponse. Et j'ai lui donné la possibilité de donner la réponse, mais avec un texte long cette fois-ci. Donc le texte long ne sera pas auto-évalué. Il aura la possibilité de le compléter par la suite. Et ce que je vais demander à l'élève, en fait, c'est de... Ça va être de copier son code et de... Donc de copier son... De donner la réponse et de copier son programme pour que je puisse le corriger par la suite. Donc je vais marquer donner la réponse. Et coller votre programme. On va le mettre un petit peu en évidence. Voilà. Donc cette réponse ne sera pas évaluée automatiquement. Donc ici, vous avez l'onglet paramétrage dans votre élément. Donc il y a marqué ne pas évaluer. Par défaut, elle ne serait pas évaluée du tout. Mais moi, je vais proposer de l'évaluer manuellement pour vous montrer comment on peut l'évaluer, nous, manuellement. J'enregistre mon programme. Voilà. Donc deux éléments. Un élément qui s'évalue automatiquement avec des réponses possibles qui ont été données. Ici. Et un élément ici où on attend un texte long comme réponse et qui va être évalué manuellement. Alors, des fois, il faut revenir une deuxième fois parce que le évaluer manuellement n'est pas pris du premier coup. Donc je le valide ici. Et j'enregistre. Je vais diffuser ce travail à un élève et on va voir côté élève comment ça se passe et pour voir, nous, après, dans nos résultats, comment l'évaluation manuelle se passe. Donc, comme tout à l'heure, paramètre de la session, par défaut, je vais prendre un élève de 202 que j'ai créé tout à l'heure. Donc on va prendre peut-être l'élève 2, cette fois-ci. Et je vais diffuser cette ressource uniquement à cet élève. Voilà. Donc là, je suis en attente de réponse de l'élève. Je vais passer dans une fenêtre de navigation privée pour me connecter en tant qu'élève. Alors, je vais changer d'établissement parce que je ne suis pas dans le bon établissement. Donc c'est l'établissement lycée démo. Donc l'élève se connecte dans son établissement avec son identifiant et son mot de passe. Et on arrive dans l'interface élève. Donc ici, il va trouver par défaut tous les modules qui lui ont été distribués et qui sont à faire. Et il a un onglet ici, les modules qui sont terminés. Donc voilà, il avait déjà fait tout à l'heure des modules. On va lui faire faire le module qu'on vient de créer. Donc je ne vais pas faire l'exécution Python. Mais bon, vous avez vu, là, qu'en cliquant sur exécuter, il peut exécuter ce programme et donner la réponse. Donc on va considérer qu'il réussit sa question. On va voir la deuxième question. Donc là, c'était la première question en auto-évaluation. Et là, par contre, il faut qu'il donne la réponse. Et on lui avait demandé de coller son programme. Donc là, il va pouvoir tout simplement copier son programme et venir le coller dans la zone de réponse. Et passer à la suite. Le module est terminé. On voit que le score est en attente avec un petit sablier puisque, en fait, la deuxième question, on voit ici qu'elle est à évaluer. Donc elle est en attente de l'évaluation de la part de l'enseignant. Donc du coup, côté enseignant, qu'est-ce qui se passe ? Je reviens ici et je vois que pour mon élève, il ne s'est rien passé. Donc là, il faut faire attention. Je me suis fait avoir. J'ai des collègues qui se font avoir aussi régulièrement. On se dit, mes élèves, ils ne se sont pas fait le module que je leur avais donné. Il n'y a personne qui l'a fait. En fait, si, c'est parce qu'ils sont en attente d'évaluation. Donc c'est pour ça que rien n'apparaît pour l'instant. Si vous retournez dans Résultats et suivis à gauche, vous allez voir qu'en haut, dans les onglets qui vous sont proposés, il y a module, parcours, apprenant, et il y a à évaluer ici avec un petit 3. Ça veut dire qu'il y a 3 réponses d'élèves qui sont en attente d'évaluation de ma part. Donc je vais cliquer ici. Donc nous, l'élève qui nous concerne, il est là. DEMO AX2, élève 2. Et je vais cliquer sur évaluer. Donc j'accède à la question qui était à évaluer. En bas ici, j'ai sa réponse. Donc là, l'élève a donné la bonne réponse, mais n'a pas complété le programme. Donc je vais pouvoir l'évaluer. Par exemple, je vais lui mettre 0,5 sur 1. Cette question a été notée sur 1. Et je peux lui mettre un commentaire, comme sur une copie. Je vais lui mettre que tu n'as pas complété le programme. Et j'enregistre. Donc on m'indique que c'est partuellement réussi pour l'élève. Je ferme. Et là, maintenant, si je reviens dans Résultats et suivis de mon module, je vais voir l'élève apparaître avec son résultat. Et son score total au module. Donc pour terminer, je vais refaire un petit tour côté élève pour voir comment lui ça se passe pour récupérer la correction de ce que je lui ai fait. Donc je retourne dans l'interface élève. Mais à faire, il n'y a plus rien à faire puisque le module avait été fait. Donc là, il y a le menu terminé où il retrouve tout ce qu'il a fait. Donc si je vais sur le module qu'on vient de voir, maintenant, il a son score qui apparaît. Il voit qu'il a réussi à moitié la dernière réponse avec sa note. Et s'il veut voir la correction que je lui ai proposée, il faut cliquer sur la petite loupe ici. Et donc sur la petite loupe ici, on voit la question qui était posée. Et ici, je vois sa réponse. Enfin, il voit, pardon, sa réponse. Et il peut voir le commentaire que je lui ai proposé en lui disant, tu n'as pas complété le programme. Il peut retourner au résultat. J'en profite pour vous montrer que c'est à cet endroit-là, en fait, que l'élève, il peut recommencer un module s'il le souhaite. Et donc, c'est dans le menu apprenant que vous allez pouvoir voir les différentes tentatives. Donc les élèves souvent me disent, ben monsieur, je n'ai plus rien à faire, je ne peux pas recommencer. En fait, il faut qu'ils aillent dans le menu terminé, qu'ils cliquent sur un module qu'ils ont déjà fait, et qu'ils cliquent sur recommencer. Et à ce moment-là, ils pourront le recommencer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !